Le charisme à plusieurs niveaux. Normal, stylé, badass et tout en haut, Master Chief. Bonjour la team ! Le plat du jour, voyons. Je vous propose un petit peu de Halo Infinite. Supplément chantilly, bien sûr. Phil Spencer a fait quelques déclarations. Des déclarations au sujet de l'avenir de Halo. Allez, let's go ! La licence va avoir 20 ans. Un score remarquable. Une communauté très forte derrière. A l'inverse, beaucoup voudraient que Halo Infinite soit le dernier de sa licence. Mais qui pointe le bout de son nez ? Phil Spencer déclare. Halo sera encore là dans 10 ans. Est-ce que Infinite sera la clé de la survie de la licence ou non ? Absolument pas ! Le jeu a une si vive fanbase. Une histoire et un univers. Tel que c'est une licence qui va perdurer avec nous. Nous ne prenons pas cela pour acquis. Mais je crois définitivement et profondément que cela sera le cas. Nous sommes tellement concentrés sur Halo pour les fêtes de fin d'année. Que nous voulons en faire un jeu dont les fans seront fiers. C'est la chose la plus importante pour nous. Mais je ne suis pas du genre à faire des prédictions alarmistes. Résumé plus rapidement. Êtes-vous prêt à fêter les 30 ans ? Halo n'est strictement pas prêt à se terminer. Je pense que les équipes de jeu, ils continuent. Qu'il s'agisse des nôtres ou de n'importe quelle autre équipe, s'impose une pression suffisante pour répondre aux attentes des clients. Et lorsqu'il s'agit d'une franchise aussi importante que Halo, l'attention est portée sur chaque étape et chaque mot prononcé. J'ai confiance dans les progrès qu'ils font. Et j'ai confiance en Halo Infinite. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Il y a un peu de poussière dans l'air quand même. Sérieusement, c'est une très belle déclaration. On nous rassure avec le mieux. Halo Infinite n'est pas le dernier. Et surtout, pourquoi arrêter la licence ? On n'a pas un Halo chaque année. Halo 5 a déjà 6 ans. Je sais, dit comme ça, ça fait beaucoup. Ce n'est pas comme Activision pour Call of Duty. C'est du business. Argent, argent et argent. Rien de plus. Pour Halo, c'est pas pareil. Xbox a de l'amour pour cette licence. Voilà pourquoi Halo Infinite a été reporté. Reporté pour rappel de 1 an. Parce qu'ils veulent le meilleur. De mon côté, je suis heureux au complet. Dites-moi de votre côté. En tout cas, voilà tout ce que j'ai pu vous dire du côté de Halo. J'espère bien évidemment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Pour finir, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio 2 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !